... Il y a 95 millions d'années, la vie était difficile dans cette région désertique. Seul un fleuve et ses rives offraient assez d'eau et de nourriture pour la faune. Le fleuve des géants. ... Voici un paralytian, le titan du littoral. Un mastodonte de 45 tonnes qui surpasse tous les autres. Sous un tel climat, les animaux de cette taille ont besoin de se désaltérer souvent. Les paralytians se tiennent toujours près de l'eau. ... ... Mais les fleuves cachent souvent de mauvaises surprises. ... Ce jeune s'est embourbé sur la berge. Il attire la convoitise des crocodiles. ... Mais il y a bien pire dans les méandres du fleuve. ... On ne peut nier un air de famille avec les crocodiliens que nous connaissons. Si ce n'est qu'il fait le double des crocodiles actuels, sa tête mesure à elle seule près de 2 mètres. ... C'est un Sarcosuchus. ... Le Sarcosuchus est un monstre de 8 tonnes, un tueur d'élite. ... On imagine la puissance qu'il lui faut pour attaquer ne serait-ce qu'un jeune paralytitan et l'entraîner au fond de l'eau pour le noyer. ... Pourtant, même pour ce carnivore qui ici fait régner la terreur, le fleuve des géants n'est pas un lieu sûr. ... Si ce jeune paralytitan échappe aux crocodiles monstrueux, ce sera hélas pour tomber dans la gueule d'un autre tueur. Sur les rives du fleuve des géants, rôde ce super prédateur, le carcharodontosaure. Un opportuniste, toujours à l'affût de la proie facile, l'individu affaibli, jeune ou blessé. Ce paralytitan est tout cela à la fois. ... Dans ce sinistre tir à la corde, il ne peut y avoir qu'un gagnant. ... Tout n'est pas joué. Le carcharodontosaure pourrait aisément achever la jeune victime, mais peut-il affronter un adulte de 45 tonnes ? Le jeune a pu s'esquiver, gravement blessé, mais vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...